Je m'appelle Cécile Miel, je suis psychologue et sexologue, et j'exerce au CRIAV Sauvergne, qui est le centre ressource pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles, qui est un service du CHU de Clermont-Ferrand. J'aimerais qu'on parle de la pédophilie. D'abord, qu'est-ce que c'est un pédophile ? Un pédophile, c'est une personne qui a une attirance pour les enfants prépubères, et c'est une attirance qui doit durer pendant une certaine période, on estime que c'est plus de six mois. Il existe plusieurs types de pédophilie, des pédophilies exclusives, c'est-à-dire où on a une attirance uniquement pour les enfants, mais ce n'est pas l'ensemble des pédophilies. Et puis, on a des pédophiles qui sont attirés uniquement par les filles, d'autres uniquement par les garçons, et d'autres par l'ensemble des enfants. C'est une maladie. C'est une maladie ? C'est une maladie, en tout cas, elle fait partie de la nosographie… La nosographie. Elle fait partie de la classification internationale des maladies. Ok. Ça peut être des gens qui sont attirés par les enfants, mais également par des adultes ? Alors, en effet, les pédophiles peuvent aussi être attirés par les adultes. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il existe un profil type du pédophile ? Non, pas du tout. Il n'y a pas de profil type. On se rend compte que dans l'histoire des personnes ou dans les critères qui nous permettent de les décrire, on va retrouver des populations assez diverses et variées. Est-ce que tous les gens qui ont été victimes de pédophiles deviendront pédophiles ? Non, absolument pas, et heureusement. D'une part parce que la plupart des enfants qui ont été victimes, heureusement, sont aussi pris en charge suffisamment précocement pour que le traumatisme puisse être mis au travail. Et puis, la répétition de l'agression n'est pas une obligation dans le parcours de l'enfant. Ce n'est pas automatique ? Non, ce n'est pas automatique, bien au contraire. Par contre, on sait que dans les parcours des personnes qui sont auteurs de violences sexuelles, d'une manière générale, on va retrouver des antécédents de violences subies. Ça, c'est des choses qu'on va retrouver. D'accord. A partir de quel âge est-ce qu'on peut dire que quelqu'un est pédophile ? Alors, c'est une grande question, qui ne fait pas forcément consensus. Depuis mon regard de sexologue, et en prenant en compte justement toute la question de l'hypersexualisation, eh bien, ça donne envie justement d'avoir un regard particulier sur justement le regard que portent les adultes sur les comportements des enfants. Il est normal que des enfants soient dans des comportements d'exploration au niveau de leur sexualité, et ça depuis le plus jeune âge. Aujourd'hui, on a tendance à un petit peu s'inquiéter très rapidement, dès que des enfants jouent au docteur les uns avec les autres, à se poser la question s'il n'y a pas un caractère pédophile derrière ces jeux-là. Donc, c'est important de se rendre compte que ça, c'est le regard que nous, on porte sur leur comportement. Donc, l'exploration est normale. De là à détecter une pédophilie chez des très jeunes gens, c'est un petit peu compliqué. Donc, on va retenir un critère, c'est 5 ans d'écart entre la personne qui fait subir des actes sexuels à un autre enfant qui aura donc 5 ans de moins. Et chez des adolescents ? Parce que 11 ans, 16 ans, 10 ans, 15 ans… Grande question. Le seuil, il est difficile, si tu veux, à déterminer. Est-ce que ce ne serait pas la puberté aussi ? Alors effectivement, c'est toute la question du discernement en fait, qui va être au centre. À quel moment on se rend compte que ce qu'on est en train de produire sont des actes sexuels et qu'ils vont éventuellement porter préjudice à l'autre enfant qui est en face de soi. Donc, en effet, la puberté, c'est une zone à partir de laquelle on peut se dire que peut-être c'est significatif en termes de discernement. On sait, alors, c'est une indication ou pas, mais en termes d'infraction, on sait que c'est à partir de 13 ans qu'on va commencer à condamner les jeunes enfants, les adolescents, pré-adolescents. Donc, on va estimer à peu près que pour le législateur, c'est à peu près à partir de 13 ans que le jeune va commencer à discerner ses actes et avoir conscience des conséquences de ses actes. Donc, oui, puberté, on peut parler de ça. Est-ce qu'une femme peut être pédophile ? Est-ce qu'une mère peut être pédophile ? Oui, bien entendu. Ce n'est pas exclusivement réservé aux hommes. On en parle beaucoup moins pour les femmes, et sans doute parce que les actes sont moins connus, moins perçus. Mais, en l'occurrence, la pédophilie, elle n'est pas forcément mise en acte, d'ailleurs. Donc, ça veut dire qu'une femme peut tout à fait avoir une attirance pour les jeunes garçons pré-pubères ou non-pubères. Donc, oui, ça existe pour les femmes, ça existe aussi pour les mères. Alors, c'est intéressant, cette distinction femme-mère, parce qu'il ne faudrait pas non plus confondre inceste et pédophilie. Alors, ça, c'est un point qui est compliqué à comprendre. Moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre ça. Ça concerne les hommes ou les femmes. Oui. Comment on fait cette distinction ? Comment est-ce qu'elle peut être claire ? La distinction entre pédophilie et inceste, comment elle peut être claire ? Alors, déjà, il y a une distinction entre les deux, c'est la question de l'attirance. Pour un pédophile, il va y avoir une attirance réelle et une excitation envers les enfants pubères, pré-pubères ou non-pubères. Pour la personne qui va commettre des actes incestueux, alors il y a de toute façon toujours la commission d'un acte, quand on parle d'inceste, ce qui n'est pas le cas pour la pédophilie, c'est la première différence. L'autre différence, je parlais d'attirance, pour les personnes qui vont commettre des actes incestueux, il n'y a pas forcément d'attirance pour l'enfant, et pour l'enfance d'une manière générale. Il va y avoir un système familial qui, par contre, va engendrer un passage à l'acte sexuel envers l'enfant de la famille. Mais la plupart du temps, il n'y aura pas de récidive, en tout cas, il n'y aura pas de passage à l'acte envers les enfants qui ne font pas partie de la famille. Elles ne sont pas des personnes qui ont une attirance pour les enfants d'une manière générale. C'est un système qui est instauré au sein de la famille. Oui, c'est un système familial assez complexe à décrire, où la barrière générationnelle est très floue, elle est émoussée, et où il va y avoir un glissement dans le langage, entre le langage de l'enfant qui est le langage de la tendresse, le langage de l'adulte qui est celui de la sexualité, et à un moment donné, un passage à l'acte peut advenir. Là où ce n'est pas clair pour moi, c'est par exemple pour un beau-père, qui vient d'arriver. Oui. Et le beau-père… Inceste ou pédophile ? Il faut se dire que l'un n'est pas exclusif de l'autre. On va parler d'inceste, alors il faut aussi préciser que l'inceste n'a pas de sens légal. En tout cas, pour l'instant, il y a eu des discussions autour de l'opportunité de faire entrer l'inceste dans la loi parmi les infractions. Cependant, on estime que certaines personnes font autorité sur l'enfant, et le beau-père, la belle-mère font partie de ces personnes-là. Elles ont une situation dans laquelle elles sont garantes de la sécurité de l'enfant, elles sont… Au sein de la famille. Au sein de la famille. Elles ont une place au sein de cette famille, elles doivent la tenir. Et c'est pourquoi on va parler d'inceste dans ces situations-là, de par la position au sein de la famille. Ceci étant, on peut se poser la question d'une pédophilie, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que tous les parents incestueux ne sont pas forcément non-pédophiles, et inversement. Il existe des parents incestueux qui sont pédophiles, il existe des parents incestueux qui ne le soient pas, des pédophiles qui passent à l'acte dans leur famille, d'autres qui vont passer à l'acte plutôt à l'extérieur, d'autres qui ne passent pas du tout à l'acte, c'est important de le préciser quoi qu'il arrive. Pourquoi il y a très peu de condamnations de femmes ? Il y a peu de condamnations de femmes, tout simplement parce que la pédophilie n'est pas forcément toujours mise en acte. La pédophilie, on parle bien d'attirance sexuelle, on ne parle pas forcément d'acte pédosexuel. Chez les femmes pédophiles, on va sans doute avoir cette dimension de l'attirance sans forcément avoir de passage à l'acte. Et puis aussi, il ne faut pas l'ignorer, quand il y a peu de judiciarisation, il faut toujours se poser la question de savoir s'il y a peu de révélations. C'est sans doute plus honteux pour les personnes qui sont victimes d'une femme, c'est aussi impensable pour la société une femme qui va passer à l'acte sur un enfant, parce qu'une femme c'est la mère, et que cette figure maternelle-là, c'est difficile de l'imaginer en train de nuire à un enfant. Souvent, les femmes qui passent à l'acte à l'encontre des enfants sont condamnées très sévèrement, précisément parce qu'elles vont titiller quelque chose de très compliqué pour nous tous à accepter, à digérer. Quand le passage à l'acte a lieu, est-ce qu'il se fait de la même façon que pour les hommes ? Alors techniquement, ce n'est pas possible, quoique il existe toujours des objets qu'on peut utiliser, mais quand même… C'est-à-dire que chez l'homme, il va y avoir surtout pénétration… Voilà, il va y avoir essentiellement… il va y avoir la possibilité d'une pénétration agie de la part de l'homme. Chez une femme, cette pénétration, elle va être différente, c'est-à-dire que si elle existe, c'est elle qui va être pénétrée, et donc on va avoir plus à faire à des actes qu'on dit dans le langage courant, type attouchement, donc des caresses, des masturbations, voilà. Mais on n'aura pas forcément justement cette fameuse pénétration, qui est particulièrement intrusive pour l'enfant, même si, et là aussi il faut être précis, même s'il décaresse une masturbation, c'est une intrusion déjà, même si ce n'est pas une intrusion à l'intérieur du corps. C'est vrai qu'on parle de la pédophilie dans la société. Pourquoi est-ce que ce mot « pédophilie » fait aussi peur ? Sans doute parce que l'enfant est une figure du sacré, et que toucher à un enfant, c'est toucher à ce qu'il y a de plus précieux aussi dans une société. Ça fait peur aussi, mais ça n'a pas toujours été le cas au sein de l'histoire, avec le peu de connaissances que j'ai. Ce qui est certain, c'est que depuis certaines affaires qui ont été extrêmement médiatisées, notamment dans les années 90, on pense à forcément chez nous l'affaire Dutroux, qui a eu lieu en Belgique. Il y a eu aussi une énorme affaire, à la même période, au Canada, qui a eu un énorme retentissement. Et ces affaires-là ont mis en évidence la question de la pédophilie mise en acte. Toujours préciser que la pédophilie n'est pas forcément toujours mise en acte. On peut parler de pédocriminalité ? Pédocriminalité, pédosexualité, effectivement, quand elle est agile. Et à ce moment-là a émergé tout un discours autour de la pédophilie, et toute une recherche, toute une compréhension du phénomène, qui nous a amenés aussi à comprendre quelle était la place de l'enfant dans la société, comment il avait évolué, et comment on lui supposait ou non une sexualité, comment on allait rendre cette sexualisation de l'enfant, comment cette sexualisation de l'enfant allait intégrer la société de consommation, etc. Et puis là, on peut dériver sur toutes les questions autour de l'hypersexualisation au sein de la société. Voilà, donc il y a quelque chose d'assez paradoxal et schizophrénique entre cette peur de la pédophilie d'un côté, et en même temps cette hypersexualisation de l'enfant, dans toute l'imagerie urbaine, et dans cette société de consommation à des fins consuméristes, dans notre société occidentale actuelle. Alors avant de parler d'hypersexualisation, est-ce que tout le monde est un peu pédophile ? Est-ce qu'on a tous en nous une pulsion sexuelle vis-à-vis de l'enfant qui est réfrénée, juste parce qu'on a des codes moraux ? Est-ce qu'on porte ça en nous, ou est-ce que juste non, on ne porte pas ça en nous ? Alors ça c'est une grande question, c'est la question de l'attirance d'une manière générale, on pourrait se poser la question de l'attirance pour n'importe quel objet, c'est-à-dire est-ce qu'on porte tous en nous l'homosexualité, est-ce qu'on porte tous en nous la zoophilie, etc. Je pense qu'il y a des constructions historiques qui font qu'à un moment donné, on va plutôt se pencher vers tel ou tel objet, alors on sait que pour l'homosexualité, hétérosexualité, il y a un consensus maintenant pour dire qu'il y a un continuum entre les deux, et qu'on porte toujours un petit peu en nous un peu d'homosexualité, etc. Pour la pédophilie, c'est une question qui n'a pas été franchement explorée, peut-être que c'est une question qui fait peur. La sensation, en tout cas, en termes de vécu, c'est qu'il y a des personnes qui se sentent pédophiles, clairement, et des personnes qui ne se sentent pas du tout pédophiles, clairement. On n'a pas ce sentiment de continuum, du tout. J'ai vu des choses intéressantes sur le rapport de la mère à l'enfant, au nouveau-né, notamment, et sur les stimulations. Oui, alors, mais ça c'est le sexuel, mais ce n'est pas la sexualité. Exactement. Et c'est ça qui est intéressant. Oui. C'est extrêmement important, effectivement, de distinguer le sexuel et la sexualité. Le sexuel, c'est ce qui va être en jeu dans la relation mère-enfant, mère étant pas forcément la femme d'ailleurs, c'est la figure maternelle, c'est la personne qui joue le rôle de mère. Et effectivement, l'enfant va se développer dans ce sexuel, c'est-à-dire qu'il va faire l'expérience du plaisir-déplaisir, partagée avec la mère. Mais quand on parle de sexuel et pas de sexualité, c'est qu'il n'y a pas de manifestation de la sexualité. C'est-à-dire que toute cette sexualité-là, elle n'est pas génitalisée. Il n'y a pas de mise en acte ? Il y a un auto-érotisme, mais qui est lié à la découverte du plaisir. Mais l'auto-érotisme, il peut être au niveau oral, il va être au niveau de l'ensemble du corps, ça va être la possibilité de s'approprier son corps, de s'approprier la relation à l'autre aussi, à l'intérieur de ça. Mais on n'est pas dans une sexualité génitale à proprement parler, qui va être, elle, développée, qui va éclore, on va dire, au moment de la puberté, puis de l'adolescence. Il y a une petite naissance de cette génitalité au moment de l'Oedipe. Voilà, on commence à… C'est presque ce qu'on appelle le moment de l'Oedipe. Voilà. C'est cette période qui arrive à peu près entre 5 et 6 ans, pour les enfants, et où va se jouer une séduction de l'enfant à l'égard du parent du sexe opposé. Et c'est là où les petites filles vont vouloir se marier avec leur père, les petits garçons, avec leur épée, vont vouloir enlever leur mère et l'emmener dans leur château. Et quand tout se passe bien, la phase oedipienne se clôt par l'interdit de l'inceste, précisément. C'est-à-dire que le parent du sexe opposé va faire comprendre à l'enfant qu'il devra vivre son amour et sa sexualité avec les pères, c'est-à-dire avec les personnes de son âge, à l'extérieur de la famille. Et plus tard, il devra différer ce désir-là. Et justement, on va entrer, à ce moment-là, dans une période qui est extrêmement importante, qui s'appelle « la période de latence », et justement qui sert à… qui signe, en tout cas, l'éteinte de ces désirs qui sont très bruyants au moment de l'œdipe, et où justement on va différer ces désirs pour qu'ils renaissent à nouveau au moment de l'adolescence. Et quand je dis que cette période de latence est très importante, c'est parce qu'elle va servir à d'autres choses. Toutes les pulsions sexuelles qui étaient là au moment de l'œdipe vont devoir être sublimées. Sublimées, ça veut dire qu'il va falloir les exprimer différemment, c'est-à-dire pas dans la sexualité, mais elles vont être exprimées dans des grands apprentissages à ce moment-là, l'apprentissage de la sociabilité, l'apprentissage aussi cognitif, voilà, on va s'investir à l'école, on va apprendre de nouvelles choses, et puis on va rentrer donc en relation avec les autres, avec ses pairs. Et c'est cette période-là précisément, extrêmement importante, une fois de plus, qui sert à différer les désirs, ou qui signe justement cette acceptation de différer le désir, qui va servir à maturer la sexualité. Et c'est cette période qui est attaquée par l'hyper-sexualisation sociale et sociétale. Alors, justement, est-ce que notre société, elle ne serait pas un peu pédophile quand elle érotise les enfants ? C'est une vraie question qu'il faut absolument se poser. En tout cas, elle joue sur ce désir-là de l'enfant. Elle hyper-érotise les enfants, et elle les met dans des situations sexualisées, à des fins commerciales. J'aimerais qu'on parle de deux choses dans l'hyper-sexualisation. D'abord, la sexualisation de l'image de l'enfant. On rend l'enfant érotique en lui mettant… Je prends souvent l'exemple de la mini-jupe ou du mini-short, qui pour moi est quand même un vêtement qui a été créé dans le but d'exciter sexuellement les hommes, et qui devait être porté par des femmes, jeunes femmes, et il y a des marques qui ont décidé de les sortir en taille 6 ans, 8 ans. Et puis, dans la publicité, on voit quand même des enfants qui prennent des poses qui ne sont pas des poses naturelles d'enfants. J'aimerais qu'on parle de cette sexualisation de l'image de l'enfant, et également de la stimulation sexuelle de l'enfant par la publicité et par la société en général. Qu'est-ce que tu peux en dire ? Alors, sur l'hypersexualisation, tu as raison, il y a ces deux pans-là. Il y a le pan de la pression sur l'enfant pour vivre une sexualité qui est abusive, abusive parce qu'elle ne correspond pas à son âge, et puis parce qu'elle va interférer dans son développement. Et puis, il y a en effet l'idée que l'enfant est mis en scène dans une sexualité, où on peut se poser la question de savoir qu'est-ce que ça engendre sur le public ? Pourquoi ? En effet, il y a un exemple qui est criant, c'est celui des minimis. Donc, ce sont des concours de beauté pour les petites filles ? Parfois toutes petites. Ça commence à quel âge ? Parfois toutes petites. Ça peut commencer dès l'âge de 4-5 ans. C'est extrêmement jeune. Alors, on va les déguiser en jeunes femmes, très caricaturales. Alors, c'est ça aussi. Érotiser pour un enfant, en plus, c'est l'érotiser selon des stéréotypes de gens. Donc, l'hypervirilité pour les garçons, on en parle très peu. Et puis, une féminité caricaturale pour les filles, à base de talons, maquillage, et puis toutes les attitudes qui vont avec, c'est-à-dire des attitudes plutôt passives. Et puis, surtout, une mise en avant de l'apparence. Alors ça, c'est extrêmement important, parce que derrière, l'enfant, il va aussi intégrer cette question de l'apparence comme étant le primat dans la relation. Et ça, ça va générer beaucoup de comportement chez lui, et aussi beaucoup d'angoisse, surtout quand il ne correspond pas aux normes que lui impose la société. Alors, justement, ces minimis, ou toute cette sexualisation des enfants, avant de parler du phénomène au niveau social, peut-être on peut en parler au niveau, tout simplement, du noyau familial. Pourquoi, à un moment donné, une maman, ou un papa, d'ailleurs, décide de faire concourir sa petite fille chez les minimis ? Alors, on parle beaucoup de prolongement narcissique, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce sont des personnes qui vont avoir envie de faire réaliser par leurs enfants ce qu'eux n'ont pas été capables de réaliser, et ils vont se rassurer par le prolongement de l'enfant. Et il y a quelque chose qui va être de l'ordre de la fusion. C'est comme si l'enfant faisait partie de soi, et inversement, il ne va pas y avoir de différenciation, et l'enfant ne va pas pouvoir vivre ses propres désirs, se les approprier, se les construire. Il va devoir vivre et mettre en acte le désir de son parent, pour que ce parent-là puisse être rassuré dans son identité. Rassuré aussi, parce que quand on fusionne, eh bien on est sûr de ne pas être abandonné. Voilà, donc c'est des personnes, on se rend compte dans leur histoire, ces parents-là, c'est des personnes qui ont vécu beaucoup une histoire d'abandon, qui parfois d'ailleurs ont vécu des violences sexuelles. En tout cas, ce n'est pas anodin, il y a toujours des histoires un petit peu complexes derrière tout ça. Et puis, on se rend compte que ce phénomène, qui est assez fréquent en fait, eh bien la société s'en empare, la société de consommation en tout cas, parce qu'on se rend compte qu'on va pouvoir vendre avec. C'est-à-dire que le parent va être flatté de pouvoir acheter pour son enfant, eh bien finalement, des vêtements qui vont correspondre à des vêtements d'adulte, il va pouvoir modeler l'enfant à son image, voilà. Et on se rend compte que tout ça, ça peut faire fonctionner, à marcher, tout simplement. Alors, qu'est-ce que ça fait chez l'enfant ? Quel impact ça a chez l'enfant ? L'enfant qui est hypersexualisé, l'impact, c'est qu'il y ait une interférence dans son développement psychosexuel. L'enfant va se développer dans sa sexualité depuis le plus jeune âge. Par contre, on ne va pas parler de sexualité à proprement parler, mais du sexuel. C'est-à-dire qu'on est justement dans cet apprentissage du plaisir des plaisirs, partagé avec l'autre, et qu'on va rentrer dans la sexualité génitalisée plus tard. Or, quand un adulte lui propose un matériau, un matériel sexuel, de la même manière que quand on lui demande d'être beaucoup plus performant que ce qu'il n'est capable à son âge, c'est-à-dire que ça ne correspond pas uniquement à la sexualité, c'est dans tous les domaines de la vie que cette hypersexualisation, cette hyperexcitation en fait existe, eh bien ça va interférer dans son développement. C'est-à-dire que plutôt que de prendre le temps de s'approprier son désir, plutôt que de prendre le temps de s'approprier son rapport au corps, son rapport à son identité, tout simplement, sa construction identitaire, eh bien on va lui imposer cette identité-là et il va devoir s'y soumettre. L'autre gros phénomène, c'est de lui ôter ce temps qui est extrêmement indispensable, qui s'appelle la période de latence. On va lui enlever ce moment où il va pouvoir différer les désirs qui étaient mis en exergue au moment de l'Oedipe, pour pouvoir les revivre et les remettre en acte dans une sexualité génitalisée au moment de l'adolescence. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'hibernation ? Une hibernation, c'est tout à fait le terme. Entre quel âge et quel âge ? Amical. Et puis les apprentissages scolaires, voilà, tous les apprentissages qui ont lieu à cette période-là. Et cette période, elle est extrêmement importante parce qu'au plan de la sexualité, donc du point de vue de la sexologie, elle est importante parce qu'elle permet de maturer la sexualité. Et qu'est-ce que ça veut dire avoir une sexualité mature ? Ça veut dire justement qu'on est capable de différer ses désirs. Ça veut dire qu'on n'est pas dans l'immédiat, on n'est pas dans la toute-puissance. C'est-à-dire qu'aussi on est capable d'accepter que l'autre n'a pas forcément les mêmes désirs, ou pas au même moment, et que ça ne va pas forcément se passer exactement tel que je l'ai voulu. Voilà, qu'il va falloir composer tout simplement avec l'autre. Et c'est ça une sexualité mature. Et si on n'accède pas à cette sexualité mature, le rapport à l'autre sera toujours insatisfaisant. Et de fait, il va falloir trouver d'autres palliatifs, comme même parfois une consommation excessive de pornographie, par exemple, ou des personnes qui vont avoir du mal à avoir des relations construites avec les autres, qui vont être dans la consommation d'autrui. Donc cette hyper-sexualisation de l'enfant, elle va avoir des conséquences très importantes sur la sexualité du futur adulte qu'il va devenir. Donc c'est un phénomène qui est quand même très problématique. Oui, absolument. Je ne veux pas dire qu'on le fait. C'est sûr. Oui, bien sûr. Est-ce que l'érotisation des enfants peut inciter au fantasme pédophile ? Alors en effet, en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça brouille les lignes. C'est-à-dire qu'il y a un double processus. Il y a à la fois une érotisation de l'enfant, et à la fois une pédophilisation des femmes. Tout ça pour aboutir finalement à un idéal féminin. Alors on parle plutôt des filles, c'est vrai, dans ces cas-là. Mais un idéal féminin qui ne situe pas justement du côté de la femme, mais qui se situe plutôt du côté de la pré-adolescente. Et en réalité, on se rend compte que dans l'imagerie, un exemple intéressant, c'est l'imagerie pornographique, qui va beaucoup mettre en évidence ces stéréotypes féminins, cette bombe sexuelle qui devient finalement bien trop jeune. Elle n'a plus de sain. Elle a peu de manifestations d'une féminité accomplie de femme. Elle a un visage d'enfant, des gros yeux, un grand sourire. Tout à fait. Et ça, ça va brouiller les pistes. Elle est soumise. Voilà, elle est passive, elle est soumise. Elle est passive. Voilà, tout à fait. Et ça, ça va brouiller les pistes. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'en tout cas cliniquement, avec les personnes qui sont passées à l'acte, quand on échange sur ces questions-là, c'est difficile pour eux de faire la distinction, en fait, entre ce qui est une femme, ce qui est une adolescente, ce qui est une pré-adolescente, en tout cas visuellement parlant. Ah oui. Ils ont des difficultés à le faire. Voilà. Alors là, il y a un biais. On parle des personnes qui sont passées à l'acte. Effectivement, ce serait intéressant de se rendre compte que ce n'est pas quelque chose d'un peu général dans la population. Ce qui est certain, c'est que ce double phénomène crée énormément d'angoisse par rapport à l'apparence de chacun, en fait. Les femmes vont avoir des difficultés à vieillir. Elles vont être soumises à une pression sociale par rapport à l'apparence qui est très complexe à soutenir, et ça va générer potentiellement des troubles alimentaires, voilà, des difficultés par rapport à leur apparence, des complexes. C'est ça, parce qu'on efface ce qui doit être présent sur le corps d'une femme. Exactement. Les hanches, les fesses… Absolument, voilà, tout à fait. Et à l'inverse, les jeunes filles vont être aussi soumises à cette pression-là. D'autant plus qu'une jeune fille, si c'est une vraie et bien bonne jeune fille qui correspond à ce qu'on lui demande, elle doit avoir une très belle apparence. De la même manière, cette pression sur l'apparence, elle va s'exercer sur les très jeunes filles qui sont en construction identitaire et narcissique, et donc ça va générer des angoisses aussi de normalité, des angoisses par rapport au poids, et donc potentiellement en effet des troubles alimentaires, parfois de la dépression, de la honte, etc. Est-ce qu'il n'y a pas eu ces dernières années une confusion qui aurait entraîné une surculpabilisation, une stigmatisation, des gens qui ressentent de l'attirance pour les enfants ? C'est-à-dire qu'ils entendent partout que le pédophile c'est un monstre, c'est un monstre qui n'a pas sa place dans la société. Et du coup les gens qui ressentent ça, qui ne sont pas responsables de ce qu'ils ressentent, enfin je pense, on n'est pas responsable de ces fantasmes. Est-ce que ça ne les inciterait pas à rester dans le silence, à garder ces fantasmes-là, et à culpabiliser ? Si bien sûr, absolument. Tu as raison, la figure du monstre, elle s'est beaucoup focalisée sur la figure du pédophile, des infractions à caractère sexuel d'une manière générale, mais sur la figure du pédophile, avec cette confusion que quand on est pédophile, on est pédosexuel, c'est-à-dire on passe à l'acte. Et les médias font toujours l'erreur, c'est-à-dire qu'on est souvent obligé de rectifier ce qui est exprimé dans les médias, c'est-à-dire qu'on va employer le mot pédophile pour parler de l'acte pédophilique, ou pédosexuel, on pourrait dire. Et donc, de fait, ça culpabilise ces personnes. Il faut se rendre compte que ces personnes qui éprouvent cette attirance-là, qui sont donc pédophiles, ont les mêmes représentations sociales que nous sur la pédophilie. C'est-à-dire qu'eux-mêmes se disent « mais en fait je suis un monstre ». Eux-mêmes se disent dernièrement, alors il y a eu des précédents sur des personnes qui disaient « mais moi je veux qu'on m'euthanasie, rendez-vous compte, je suis quelqu'un de dangereux ». Alors que tous les pédophiles, loin de là, ne passent pas à l'acte. Et que ce silence, cette omerta sur cette question-là, elle peut être préjudiciable précisément parce qu'elle ne permet pas de travailler sur cette attirance, sur les angoisses, sur la souffrance. Qu'est-ce que ça veut dire « travailler » ? Travailler, mettre au travail au sens psychique du terme, au sens psychologique du terme. C'est-à-dire que quelqu'un qui ressent une attirance, pour les enfants, peut aller voir un thérapeute pour travailler là-dessus. Il y a énormément de pistes de travail quand on est thérapeute avec une personne pédophile. La première à laquelle on pense, c'est celle justement d'éviter le passage à l'acte. Donc quand une personne qui est pédophile se pose la question, ne serait-ce que se pose la question de savoir si nécessairement elle va passer à l'acte. Et puis si elle ressent qu'elle est proche de le faire, avoir des outils pour éviter de le faire, pour pouvoir réfréner ces pulsions-là, ça c'est quelque chose qu'on peut travailler avec le thérapeute. Et puis en amont de ça, ou à côté de ça, ou parallèlement à tout ça, il y a toute la souffrance que ça génère. D'avoir une sexualité qui ne peut pas être accomplie. Parce que la plupart des personnes pédophiles ont conscience qu'un enfant souffrirait de cette sexualité, et du coup sont abstinents. Comment on vit en ne mettant pas en acte cette sexualité ? Comment on vit avec une image de soi qui est détériorée ? Puisque, comme tu le disais, la société a un regard braqué sur soi, nous-mêmes on ressent cette représentation-là. Et puis toutes les pistes de travail autour de l'angoisse, l'anxiété, la dépression, et puis parfois un travail qu'on peut faire avec d'autres types de personnes, sur des personnalités un peu problématiques, comment on travaille sur l'impulsivité, comment on travaille sur l'inhibition aussi, comment on va aller à la rencontre de l'autre, etc. Et bien sûr que les thérapeutes peuvent être disponibles pour les personnes pédophiles. C'est d'ailleurs le premier interlocuteur, bien avant la justice, puisque la justice ne va s'intéresser qu'aux personnes qui vont passer à l'acte. Alors, pour revenir sur la stigmatisation, si on parle d'un monstre, pervers, dangereux, d'un malade, à des enfants, est-ce qu'eux vont pas s'imaginer que forcément ça vient de quelqu'un qui est très éloigné d'eux ? Alors que dans les faits, on sait que l'immense majorité des agressions sexuelles sur les enfants ont lieu, soit au sein de la famille, ou dans l'entourage très très proche de l'enfant. Du coup, est-ce que ça ne fausse pas le discours de prévention ou de sensibilisation auprès des enfants ? Alors, en effet, la plupart des attentes sexuelles sur les enfants sont réalisées au sein de la famille. Là encore, distinguer pédophilie et inceste. C'est-à-dire qu'il y a deux formes de prévention, alors on peut les associer, mais il y a la prévention sur… En fait, ce qu'on peut dire, c'est que d'une manière générale, il y a une prévention à réaliser sur les actes commis sur les enfants. La plupart sont commis au sein de la famille, et ça, c'est important que les enfants en aient conscience, sans pour autant se méfier des adultes qui sont autour d'eux, parce qu'il faut pouvoir leur faire confiance, aux adultes, pour bien se construire. On est sur quelque chose de très fragile, en fait. On avance sur des œufs. Et en effet, la figure du monstre, comme tu dis, elle est éloignée de la réalité, dans la mesure où le pédophile n'a pas la figure du monstre, déjà. Il ressemble à tout un chacun. Il n'a pas forcément une attitude monstrueuse. Il va même être plutôt séducteur. Il va savoir faire avec les enfants. Et donc, du coup, c'est tout ce discours à aménager autour du fait que cette personne pédophile, c'est un humain parmi les autres. Et comment on peut faire pour tout simplement peut-être le distinguer, ou savoir dire non, ou savoir quand est-ce que la limite est en train d'être franchie. Essayer de comprendre quand est-ce que cette limite est en train d'être franchie. Pour pouvoir parler à d'autres adultes, savoir qui sont les adultes qui sont référents, qui vont pouvoir nous protéger, etc. Et tu as raison, la figure du monstre, c'est une façon de l'éloigner, en fait, et de dire « ça ne peut pas être une personne de mon entourage ». C'est une mise à distance, ce monstre. J'aimerais maintenant qu'on parle du fantasme. Qu'est-ce que c'est un fantasme ? Le principe du fantasme, c'est précisément d'avoir une vie imaginaire qui n'est pas possible dans la réalité, et qui permet l'appropriation du désir, l'appropriation de… c'est ce qui nous permet d'être des personnes désirantes, voilà, qui ont envie. Et c'est ce vide-là, entre le fantasme et l'acte, qui permet d'avancer. Il y a le fantasme dans lequel on est intérieurement, il y a la réalisation, et puis cette distinction qui est extrêmement importante entre les deux, parce que tous les fantasmes ne sont pas réalisables. Certains fantasmes, d'ailleurs, sont tout à fait interdits par la loi, et ils sont faits pour avoir une vie intérieure qui doit être distinguée de la réalité. On est responsable de ces fantasmes ? Non. Non, je pense qu'il faut être clair là-dessus. On n'est pas responsable parce qu'ils viennent à nous, déjà, ces fantasmes. Ils sont issus d'un ensemble, d'une histoire de vie, d'une construction, de l'enfance, de tout ce qui fait qu'on existe, qu'on est notre personnalité. Ils viennent à nous, ces fantasmes. On est responsable, en fait, plutôt de la mise en acte ou non, de ces fantasmes-là. Il y a des fantasmes qui sont interdits par la loi ? Alors, ça, c'est une question qu'on se pose la plupart du temps, à propos des personnes qui sont consommateurs de matériel pédopornographique. Or, la consommation de matériel pédopornographique est déjà une mise en acte en soi, en fait. C'est ça ? C'est ça que les personnes qui sont consommateurs ont du mal à comprendre. C'est-à-dire qu'on peut avoir des fantasmes pédophiles, dès lors qu'on va détenir des images à caractère pédopornographique, on s'inscrit dans un marché qui exploite l'enfant. Et c'est pour ça que c'est tout à fait interdit par la loi. Donc, il va falloir explorer ces fantasmes intérieurement, et on ne peut pas les mettre en acte, ne serait-ce que par la visualisation d'images d'enfants en situation de rapport sexuel, ou de représentation de l'enfant. Aussi, ça, c'est important de le savoir. Un dessin animé qui représente un enfant en train d'avoir un rapport sexuel, on n'a pas plus le droit, en France en tout cas, de le regarder, de le détenir, de le télécharger. Sinon, ce qui se passe à l'intérieur de soi, non, il n'y a pas de fantasmes interdits par la loi, et fort heureusement, c'est notre liberté la plus grande. Petite parenthèse par rapport à la pédophilie, mais est-ce que tout le monde a des fantasmes ? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas de fantasmes ? Alors, tout le monde a des fantasmes, ils sont plus ou moins riches. On va retrouver des personnes qui vont avoir une pauvreté de fantasmes, on appelle ça une pauvreté de fantasmes. Il y a plusieurs raisons à ça. Ce qui est intéressant de noter, c'est que la consommation de pornographie de façon intensive éteint le fantasme. C'est intéressant. Voilà, il y a des grands auteurs qui parlent du tombeau de l'imaginaire, la pornographie, tout simplement parce qu'on est dans une saturation d'images, une saturation d'excitation qui ne permet pas ce vide, ce champ dans lequel l'imaginaire, la créativité des personnes peuvent se mettre en œuvre. Donc, les grands consommateurs de pornographie, malheureusement, éteignent leurs fantasmes, et c'est pour ça que parfois on va pouvoir rentrer dans une addiction, parce que, puisque moi-même je ne suis pas capable de générer mes propres fantasmes, je vais rentrer dans une surenchère au niveau de la pornographie, de la visualisation de la pornographie, qui devient indispensable pour que je puisse avoir un imaginaire, pour que je puisse alimenter mes désirs, etc. J'ai besoin comme d'un disque dur externe pour pouvoir alimenter mes désirs. Et puis, on va retrouver des personnes qui vont avoir une pauvreté aussi de fantasmes, on va le retrouver notamment, et ça c'est intéressant, chez les personnes qui ont peur du passage à l'acte, et qui ont ce sentiment que s'ils pensent, ils vont le faire. Voilà. Donc, très important aussi, là, de rassurer ces personnes-là sur une distinction très claire entre le monde intérieur et la mise en acte, et que les deux sont distincts, l'un est autorisé, l'autre pas, mais qu'on peut enrichir tout son univers imaginaire et fantasmagorique, que pour autant il n'y aura pas forcément de passage à l'acte en parallèle. Est-ce que c'est problématique d'avoir des fantasmes pédophiles ? C'est problématique avant tout pour la personne, je crois. Précisément pour la représentation qu'elle se fait d'elle-même, au moment où elle éprouve ces fantasmes-là, et toutes les questions que ça va générer chez elle. Donc, ce n'est pas problématique socialement parlant, ce n'est pas problématique pour les enfants, à condition, bien sûr, que la personne ait conscience de cette distinction, justement, entre fantasmes et passage à l'acte. Mais pour la personne qui le vit, oui, ça peut être extrêmement perturbant, de l'intérêt d'avoir des référents autour, des thérapeutes, des personnes qui puissent prendre en charge, qui puissent entendre, ne serait-ce que cela. Est-ce que ça doit être perturbant ? Est-ce que c'est positif le fait que ce soit perturbant d'avoir ces fantasmes ? Oui, je crois que c'est positif, parce que ça signe le fait qu'on ressent la limite, justement, qu'on se dit que ça ne doit pas exister, que c'est de la violence. Voilà. Donc, c'est un signal d'alerte. Il faut l'entendre comme ça. C'est un signal qui s'allume chez les personnes. Les personnes qui ne ressentent pas de problème à ça, parfois, on dit qu'ils ont des distorsions cognitives, c'est-à-dire qu'ils ont une idée de la réalité qui est distordue, qui ne correspond pas à la réalité commune, qui vont, par exemple, se dire que, oui, bien sûr, les enfants ont besoin d'une sexualité, que quand un enfant me sourit, c'est qu'a priori, il me séduit, etc. Ça, c'est des distorsions cognitives. Eh bien, eux, ils ne vont pas avoir cette petite alerte qui va s'allumer en eux au moment où ils auront des fantasmes pédophiles. Et là, c'est un peu plus inquiétant, parce que le passage à l'acte, forcément, va se poser comme question. On va se poser à cette question-là du passage à l'acte. Donc, le fait de ressentir une forme de souffrance ou de mal-être en ressentant ces désirs pour les enfants, finalement, c'est quelque chose de positif, parce que ça va inciter à prendre en charge cette problématique. Tout à fait. Est-ce que c'est une fatalité, les fantasmes pédophiles ? Est-ce que quelqu'un qui ressent des fantasmes pédophiles un jour en ressentira pour le restant de ses jours ? Les fantasmes, ça bouge, d'une manière générale. Donc, finalement, la question sous-jacente, c'est est-ce qu'on peut changer d'attirance ? Est-ce que ça se modèle, le fantasme, l'attirance ? Non, je ne crois pas. Alors, je crois que la vie, les expériences font que le fantasme va se nourrir d'autres choses, qu'on va avoir d'autres besoins, qu'on va aussi s'autoriser peut-être à explorer d'autres univers. C'est-à-dire que ça va évoluer ? Ça va évoluer, exactement. Après, d'avoir une action positive, au sens d'avoir une action ciblée sur le fantasme, ça je n'y crois pas une seconde. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'un thérapeute ou un sexologue puisse dire « bon, écoutez monsieur, on va agir sur vos fantasmes ». Je pense que ça, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que c'est un travail que va faire la personne qui recense ses pulsions, pour essayer de se nourrir d'autres choses ? C'est que l'évolution du fantasme va se réaliser malgré elle. Il faut savoir que le fantasme, il échappe au conscient. Il échappe à la volonté, d'une certaine manière. Donc, le fantasme, il va évoluer parce que la personne évolue, parce qu'elle va ouvrir d'autres portes, parce que peut-être elle va se dire que, en effet, elle a une attirance pour les enfants, mais peut-être qu'elle peut avoir une attirance aussi pour d'autres objets. Et il n'est pas rare, justement, que les personnes pédophiles ne soient pas exclusivement pédophiles. On va aussi pouvoir travailler sur l'image pédophilique. C'est-à-dire, est-ce que vous avez vraiment une attirance pour l'enfant, ou est-ce que vous avez une attirance pour une femme qui n'a pas trop de poitrine, par exemple, qui est épilée, etc. Donc on peut faire évoluer un peu ces fantasmes-là en ouvrant les portes, en explorant d'autres univers, mais certainement pas en se disant « je veux changer, donc je vais agir directement sur le fantasme ». C'est une évolution qui se fait au cours d'un travail. Voilà, exactement. Est-ce qu'il y a une raison, une explication scientifique au fantasme pédophile ? Pas à ma connaissance. Je pourrais pas développer tellement plus. L'attirance sexuelle, d'une manière générale, ça demeure un mystère. En plus, c'est très difficile, pour des raisons méthodologiques, éthiques, idéologiques, d'aller explorer le pourquoi, du comment certaines personnes vont avoir une attirance pour tel ou tel objet. On sait que certains éléments de la vie peuvent agir dessus, mais quand même globalement, on a du mal à être très univoque et définitif sur ce qui cause telle ou telle attirance. Alors, j'aimerais qu'on parle de ce que je vais appeler, moi, l'enfant dans le cadre de ce projet, c'est-à-dire avant la puberté, c'est-à-dire de 0 à 13-14 ans. Est-ce que l'enfant a une sexualité ? Est-ce qu'il a des désirs ? Est-ce qu'il a des fantasmes ? Alors, l'enfant n'a pas une sexualité au sens de sexualité manifeste. Par contre, il est en permanence en proie avec le sexuel, et d'ailleurs depuis sa naissance, et peut-être même in utero. On va parler du sexuel et pas de la sexualité. Alors, je fais cette distinction-là, je l'emprunte à des auteurs, pour parler justement de la différence entre des manifestations génitales, qu'on va appeler sexualité, avec des comportements sexuels plutôt adultes pour le coup, et le sexuel, qui donc accompagne l'enfant, et qui concerne là beaucoup plus l'apprentissage du plaisir des plaisirs, en partage avec l'adulte, souvent la mère, mais aussi le père, et qui va permettre à l'enfant de se développer en apprenant la relation à l'autre, et en s'appropriant l'ensemble de son corps. Alors, il y a plusieurs phases. Il y a ce qu'on appelle, alors c'est Freud, qui a inauguré un petit peu cette question de la sexualité de l'enfant, parce qu'auparavant c'était quelque chose qui était tout à fait tabou. Et donc il y a plusieurs phases, aujourd'hui on les reconnaît toujours. Il y a cette fameuse phase orale, qui existe pendant la première année, où l'enfant va développer comme zone érogène la zone buccale, justement en associant l'affection de la mère et le fait de satisfaire le besoin de manger. Donc c'est la tétée ? C'est la tétée, exactement. On va passer au stade anal, vers 2-3 ans, où là, l'objet sera plutôt le boudin fécal, donc on va avoir toute une érotisation au niveau de la marge planale, qui va permettre à l'enfant d'appréhender une dialectique entre passif actif, retenir, expulser, etc. C'est ça, il apprend à retenir, parce qu'il n'a plus de couche, donc il va apprendre à aller sur le pot. Voilà, exactement. Mais tout ça aussi, ça engendre l'apprentissage… Alors, l'apprentissage qui est lié à cette chose qui est concrète d'aller sur le pot, pas sur le pot, c'est quelque chose qui va être abstraite et qui va pouvoir être mise en œuvre dans la relation avec autrui. C'est aussi à ce moment-là que l'enfant fait tomber la cuillère et regarde si le parent ne va pas la ramasser. Et donc, il va commencer à se rendre compte qu'il peut contrôler, en fait, son environnement. Manipuler ou contrôler ? Alors, manipuler, il y a l'intention qui va avec. On va plutôt parler de contrôler dans un premier temps. Arrive le stade phallique un petit peu plus tard, donc après l'âge de trois ans, où là, le garçon va développer une… Alors, il va découvrir son sexe, la différence des sexes, les filles et les garçons. Le garçon va appréhender l'angoisse de castration, c'est-à-dire de la perte de son phallus, et la fille va se rendre compte qu'elle a un manque. Alors, c'est comme ça que Freud… Ouais. Depuis, effectivement, on peut se poser la question de savoir si ça, c'était pas très stéréotypé, en fait, comme appréhension du monde. En tout cas, on est resté un peu sur cette idée de la phase phallique qui aboutit à l'audipe. Et alors là, l'audipe, vers cinq, six ans, c'est l'émergence d'un début de génitalisation, c'est-à-dire que là, on va vraiment rentrer dans une séduction avec le parent opposé. Alors, il est pas question de passer à l'acte, bien sûr, pour l'enfant, qui est dans une relation de tendresse, de toute façon dans son langage. Mais l'enfant va chercher à séduire le parent opposé qui, s'il est bienveillant, s'il est dans son rôle éducateur, va lui opposer l'interdit de l'inceste. Et de là, va naître chez l'enfant la construction et l'internalisation de l'interdit, d'une manière générale. C'est-à-dire qu'avant tout était possible, tous les désirs pouvaient être réalisables, tout de suite, d'ailleurs. Et puis, à partir de ce moment-là, on intègre que j'ai des limites, et que tout ce que je veux ne pourra pas forcément advenir. La frustration. La frustration. Et c'est une phase extrêmement importante. C'est pour ça que c'est très très important que le père, ou en tout cas le rôle paternel – il peut être nu par la mère aussi – soit très fort, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait vraiment une personne qui marque cet interdit-là. Et là, on va rentrer dans cette fameuse période de latence où justement les désirs vont s'éteindre, ou du moins ils vont se sublimer, c'est-à-dire qu'ils vont pas être réalisés du côté du sexuel ou de la sexualité, ils vont être réalisés du côté des grands apprentissages, et donc on va pouvoir passer à une phase où on va s'intéresser à d'autres choses que justement la sexualité, on va s'intéresser à une hibernation, comme tu disais tout à l'heure, et on va s'intéresser à la sociabilisation, à l'école, etc., etc., avant que la puberté réveille à nouveau les conflits oedipiens. Au moment de la puberté. Exactement. Donc le sexuel accompagne l'enfant tout au long. La sexualité, elle n'arrivera que bien plus tard. Est-ce que l'enfant, il a des zones érogènes et des orgasmes ? Alors il a des zones érogènes, en effet, à chaque phase, orale, anale, phallique, etc., il va explorer son corps. Il va l'explorer parce qu'il va être associé la relation à l'autre, la satisfaction d'un besoin, on prend la phase orale. La satisfaction du besoin de manger va être associée à la tétée, qui va être associée à quelque chose de très affectueux, avec la personne qui lui donne à manger. Et d'un seul coup, on va développer cette zone érogène, qui est la zone buccale. Et puis, avec cette zone érogène, l'enfant va s'adonner à ce qu'on appelle des comportements auto-érotiques. C'est-à-dire qu'en l'absence du moment précis de la nourriture, du repas, l'enfant va se mettre à téter tout seul, parce qu'il se rend compte que c'est un plaisir en soi. C'est agréable. C'est devenu un plaisir. Et ça, c'est quelque chose qui va advenir sur l'ensemble du parcours, et il va développer au fur et à mesure l'ensemble des parties de son corps comme étant érogène, comme étant leur érogène au sens de sensible, c'est-à-dire soumise au plaisir ou au déplaisir. Mais il va se tester là-dessus. Il va tester avec l'autre, et puis il va tester tout seul, donc avec des comportements auto-érotiques. Donc il peut se masturber ? Il peut se toucher, oui, en effet. Alors se masturber, c'est un mot d'adulte, j'ai envie de dire. C'est un mot d'adulte dans la mesure où la masturbation, elle va avoir un objectif qui est l'orgasme chez l'adulte, voilà, donc c'est quelque chose de très génitalisé pour le coup. Chez l'enfant, c'est pas du tout ça. On est sur de l'exploration et sur l'apprentissage de la sensation que ça peut produire. Il n'y a pas de but en soi, il n'y a pas de but sexuel. Est-ce qu'il peut y avoir un orgasme ? A priori, il n'y a pas tout le matériel pour pouvoir avoir un orgasme. Donc on va rester sur du plaisir. Qu'est-ce qu'on doit penser des jeux sexuels entre enfants ? Alors justement, du point de vue du sexologue, le jeu sexuel, c'est l'exploration du corps. Donc la question, c'est à partir de quand ce jeu sexuel commence à devenir problématique. Et donc cette limite, elle a été un petit peu beaucoup, même du coup définie par des sexologues psychologues. Et on parle en effet de comportement sexuel problématique. Le premier critère, c'est celui de la contrainte, de la coercition. Le fait que l'un des deux impose le comportement à quelqu'un d'autre. Alors là, en effet, on va pouvoir se poser la question de savoir si on est vraiment dans l'exploration. Première alerte. La deuxième alerte, c'est la répétition. Si c'est un comportement sexuel qui est un petit peu compulsif, ou en tout cas répété, malgré les alertes des adultes, là aussi on a une deuxième alerte. Et enfin, troisième alerte, c'est est-ce que c'est cohérent avec le public privé ? C'est-à-dire, est-ce que ce comportement sexuel entre deux enfants, il se réalise de façon très agressive au regard des autres ? Est-ce qu'il est exposé ? Ou est-ce qu'on est dans une exploration à deux, à jouer au docteur ? Là, c'est encore autre chose. Ce qui est central, c'est la question du jeu. Il faut que ça demeure un jeu pour les deux. Et après, il faudra toujours se poser la question de la différence d'âge, et du fait que peut-être les deux ne discernent pas le caractère sexuel de ce qui est en train de se produire, mais peut-être l'un des deux comprend très bien ce qui est en train de se produire, et pas l'autre. Et à ce moment-là, l'aspect coercitif ne sera pas forcément dans le physique. L'aspect coercitif, tu peux expliquer ? La question de la contrainte. Elle ne sera pas forcément physique, elle sera plus dans quelque chose de la manipulation. Et là, il faut aussi se poser la question. C'est pour ça qu'on garde cette idée de cinq ans d'écart. Une fois de plus, c'est un seuil, une construction. Mais cinq ans d'écart entre deux enfants, c'est beaucoup. Ça veut dire qu'un jeu entre des enfants qui ont cet âge-là de différence, il faut toujours s'interroger. Qu'est-ce qu'on doit penser des jeux sexuels entre enfants et adolescents ? Ce qu'on peut appeler, alors je mets des gros guillemets, l'initiation sexuelle dans certaines familles, le garçon adolescent qui va montrer comment ça fonctionne, la masturbation, l'éjaculation, un petit très pubère. Selon moi, c'est exactement comme le fait de montrer du matériel pornographique à un enfant, c'est que ça vient interférer dans son développement. L'enfant, il n'en faut pas être… Il faut pas effracter à cet endroit-là. Il faut pas faire une effraction dans son univers. Il faut pas que l'univers d'adulte pénètre dans l'univers de l'enfant. Il faut lui laisser le temps de se développer et de s'approprier sa sexualité, s'approprier son corps, s'approprier ses désirs, etc. Donc on voit ça chez l'adolescent effectivement qu'il va avoir envie d'initier son petit frère ou son petit cousin, etc. On peut trouver ça aussi chez les personnes qui sont en situation d'éducation, qui vont montrer de la pornographie aux jeunes enfants pour lui dire « bon ben voilà, t'y es presque, je vais te montrer comment ça se passe ». Tout ça, c'est à bannir totalement. C'est-à-dire que pour le coup, c'est vraiment une interférence dans le fonctionnement normal, dans le développement normal, psychosexuel de l'enfant. Ça peut être traumatisant, tout simplement. De la même manière, finalement, que le serait une exhibition sexuelle au regard de quelqu'un qui ne l'a pas donc souhaité, qui est d'ailleurs puni par la loi. Ce sont des comportements qui sont interdits ? Alors effectivement, ces comportements-là sont interdits quand on va retenir une intention malveillante. C'est-à-dire qu'on va parler de corruption de mineurs en France, c'est quand on va montrer du matériel qui ne correspond pas à l'âge psychosexuel de l'enfant, de façon à le pervertir. Donc il y a quand même l'idée d'intention. Quand l'adolescent a le fait, sans franchement comprendre les conséquences de ses actes, c'est problématique au sens psychique du terme, pour nous cliniciens, il ne sera pas forcément soumis au processus judiciaire. D'accord. Mais ça reste très problématique pour l'enfant. C'est très problématique pour l'enfant, bien sûr. C'est un impact. Absolument. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ce n'est absolument pas anodin. Non, 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 bien sûr. Donc les parents doivent s'en inquiéter, s'ils entendent parler de ce qui s'est passé… Oui, ils doivent s'en inquiéter, c'est-à-dire ils doivent intervenir de façon à ce que ce phénomène ne soit pas répétitif. Il faut s'inquiéter de savoir jusqu'où est allée à l'initiation aussi. Et puis il va falloir ouvrir la parole. Par rapport à l'enfant, c'est-à-dire pouvoir débriefer avec lui, qu'il puisse lui exprimer ce qui s'est passé et puis qu'il ait ce sentiment, cette conviction à l'intérieur de lui qu'il n'aurait pas dû être confronté à ça et que d'une certaine manière, et même pleinement, il a été victime. Donc ça, c'est extrêmement important parce que lui, le sachant, il va métaboliser ce qu'il a perçu, ce qu'il a vu, ce qu'on lui a proposé, ou imposé différemment que s'il estime et que l'entourage estime que c'est normal ou que c'est juste un accident. Donc oui, c'est important de marquer le coup, bien sûr. Et éventuellement, de se faire aider par un thérapeute pour l'enfant, si c'est nécessaire. Et pour l'adolescent ? Parfois, quand on est parent, surtout quand ça se passe au sein de la famille, on est démuni, on n'a pas forcément les mots, on ne sait pas forcément comment s'y prendre et puis on est jugé parti. C'est-à-dire qu'on a participé à l'éducation des deux, on se retrouve face à ce résultat-là, qu'on interprète comme le résultat de notre éducation. Ça peut être choquant aussi pour les parents. Il faut savoir déléguer et il y a des adultes autour, des thérapeutes, qui sauront prendre en charge ces choses-là de façon appropriée. Est-ce qu'il peut y avoir un consentement de l'enfant à une relation sexuelle ? Au plan légal, non. La majorité sexuelle est acquise à 15 ans en France. On dit qu'elle est acquise au sens où il n'y a pas de texte, d'articles de loi qui précisément disent « la majorité sexuelle est à 15 ans », mais en revanche, on le déduit de l'ensemble des autres règles et de l'ensemble des définitions des autres infractions. Ça veut dire qu'au plan du législateur, en tout cas, avant 15 ans, on ne consent jamais à une relation sexuelle. Même si on dit oui, même si on ne dit rien, de toute façon, on retiendra que l'enfant n'a pas consenti, parce qu'il n'a pas le discernement suffisant pour pouvoir consentir, c'est-à-dire pour pouvoir se rendre compte de ce qu'on lui propose et du coup pour pouvoir librement consentir à ce qu'on lui propose. Après, dans les faits, il arrive que des enfants disent oui, il arrive que des enfants ne disent pas non, en tout cas. C'est une source immense de culpabilité pour eux par la suite quand ils auront été victimes et qu'ils se diront mais finalement, j'ai rien fait pour que ça s'arrête, j'aurais pu dire non et je n'ai pas réussi. C'est une source immense de culpabilité. En revanche, on sait qu'à cet âge-là, il est extrêmement difficile de s'opposer à un adulte ou à un plus grand, donc il est extrêmement difficile de dire non. Et puis, parce que comme on a confiance dans l'adulte, on va aller naturellement vers la proposition qu'il nous fait, parce que naturellement, on va se dire que cette proposition est bienveillante, que l'adulte est là pour notre bien et du coup, on va se laisser embarquer. C'est-à-dire que c'est forcément une forme de manipulation. S'il n'y a pas le non, c'est-à-dire s'il y a le silence ou le oui, c'est que forcément il y a une forme de manipulation, parce que l'enfant n'a pas les outils pour savoir de quoi il s'agit vraiment. Voilà. Alors, soit une manipulation active de la part de l'adulte ou du plus grand, soit une distorsion cognitive, c'est-à-dire un adulte ou un plus grand qui croit vraiment et sincèrement que quand l'enfant ne dit rien ou dit oui, ben oui, c'est qu'il consent. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on va travailler, nous, avec l'adulte qui passe à l'acte. C'est que non, l'enfant, quand il dit oui à ce moment-là, il ne parle pas le même langage. Il n'a pas accepté librement et en pleine conscience ce qu'on lui propose. Il n'a pas compris, sans doute d'ailleurs, ce qu'on lui propose. Voilà. Donc ce qu'on appelle le consentement, c'est juste pas possible pour un enfant ? Non, parce que le consentement suppose le discernement. Et il n'y a pas de discernement en ce moment. Parce qu'encore faudrait-il avoir l'expérience de la sexualité, puisqu'on parle là de passage à l'acte sexuel, encore faut-il avoir l'expérience de la sexualité génitale, pour pouvoir comprendre réellement ce qu'on est en train de nous proposer. C'est trois fois, je pense que c'est bien passé là ! J'étais investie là ! C'est bon, vous avez compris ! Ok. Alors comment est-ce qu'on doit réagir face à un enfant qui peut solliciter sexuellement un adolescent ou un adulte ? Quelle réaction on peut avoir ? S'inquiéter. Alors s'inquiéter, pas toujours, mais quand même, se poser la question. Parce qu'un enfant qui va avoir des comportements hyper-sexualisés, pour le coup, qui ne correspondent pas à son âge, parfois va chercher à exprimer quelque chose d'une angoisse. Alors on va toujours se poser la question en arrière-front de savoir s'il n'a pas été victime, parce qu'il arrive que les enfants qui ont été victimes expriment cela par justement des comportements hyper-sexualisés, qui sont souvent mal compris par les adultes autour, qui le vivent comme de la provocation, qui vont être dans le rejet. Non, pas du tout. Il va falloir justement être à l'écoute, s'inquiéter, être à l'écoute, essayer d'ouvrir la parole et se poser la question. Et puis, quand a priori, simplement l'enfant est dans une dynamique d'exploration, il n'a pas encore compris qu'il y a certaines choses qui se font dans le privé, qui ne se font pas en public, c'est tout simplement lui rappeler cette règle-là, qu'il y a certains comportements qui sont intimes. Et il va falloir justement qu'ils construisent, ça, ça fait partie des phases de construction, qu'ils construisent cette intimité avant de rentrer en interaction sexuelle avec les autres. Mais l'adulte, il s'adapte en permanence. C'est d'ailleurs un boulot très compliqué que d'être parent sur la question de l'éducation à la sexualité. C'est qu'il ne faut pas qu'il précède les questions, parce qu'il risquerait d'être intrusif, mais il faut qu'il soit préparé à entendre et à voir tout ce qui est devant ses yeux. Alors, avant de parler de cette relation entre les parents et les enfants, juste l'adulte lambda, ou l'adolescent. Alors, l'adolescent a un enfant qui vient lui demander « Est-ce que je peux voir ton zizi ? Est-ce que tu veux que je te montre le mien ? » Il lui dit tout simplement non. Il lui dit non. Il lui explique pourquoi ? Alors, il lui explique pourquoi. Il lui explique que c'est son intimité et que, de fait, il n'a pas envie de montrer son sexe à brûle-pourpoint à n'importe qui et à fortiori à un enfant. Et il peut lui expliquer que ce n'est pas de son âge et qu'il verra ça peut-être plus tard, mais toujours se poser la question de savoir pourquoi cette question. Voilà. Donc, peut-être, on peut aller chercher un petit peu plus loin. La première réponse, par contre, c'est non. Bien sûr que non. Est-ce que l'arrivée des premières règles signifie qu'une fille peut avoir sans aucune conséquence des relations sexuelles et peut entamer une vie de femme ? En gros… Alors, cette question, je la pose parce que dans certains pays, on estime que les premières règles marquent l'entrée de la jeune fille dans le monde des adultes, et donc on va la marier, parce qu'elle est prête à avoir des enfants. Est-ce que l'entrée dans la puberté, ça signifie qu'on devient un adulte et qu'on est prêt à avoir une sexualité, et à avoir une vie adulte, quoi ? Alors, au plan psychologique et sexologique, ce n'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de seuil physiologique à partir duquel il y aurait une correspondance psychologique où on serait disponible d'un seul coup à la sexualité. C'est une construction multiple qui se situe à plusieurs niveaux, donc effectivement physiologique, psychologique, C'est-à-dire que c'est un processus qui prend du temps ? Et qui ne va pas à la même vitesse pour chacune des personnes. La meilleure indication, c'est le ressenti. Est-ce que je me sens prêt ou non à avoir un rapport sexuel ? Et ce ressenti, parfois même il est biaisé, parce qu'en effet, il peut être influencé par la pression sociale. Si tout le monde le fait ? Effectivement. Et c'est toute la difficulté du conformisme par rapport à la pression sociale. Alors, dans les sociétés occidentales qui sont hyper sexualisées, on va aussi retrouver ce conformisme, d'une certaine manière, puisque rentrer dans l'âge adulte, c'est-à-dire la crise d'adolescence qui va être « je m'extirpe de l'enfance et je rentre dans l'âge adulte », va se situer justement dans cette double dynamique entre « je transgresse » pour sortir de l'âge des enfants et « je me conforme pour ressembler à un adulte ». J'ai besoin d'avoir des modèles identificatoires pour pouvoir savoir comment me comporter en adulte. Et si ces modèles-là sont pris dans l'imagerie urbaine quotidienne, les journaux, la presse, la pornographie, pour ceux qui y ont accès, ils y ont beaucoup accès, et bien ça va les pousser très fortement, et par la transgression et par le conformisme, à avoir une sexualité peut-être même parfois un petit peu trop tôt par rapport au ressenti profond du désir de sexualité. Donc, même quand il n'y a pas cette question du mariage au moment de la puberté, il peut y avoir d'autres pressions qui s'exercent et qui font que c'est difficile de démêler entre son désir propre et puis la pression sociale qui va faire qu'on va rentrer en conformité. Il y a des enquêtes qui montrent que beaucoup d'enfants qui n'ont pas encore atteint la puberté ont déjà vu des images pornographiques. Est-ce que ça a un impact ? Qu'est-ce que ça provoque chez l'enfant, le fait de découvrir si tôt des images ? En effet, pour revenir sur beaucoup d'enfants, il y a quelques chiffres maintenant qui apparaissent. On sait que la moyenne d'âge pour la consommation des premières images pornographiques est de 12 ans pour les garçons, 13 ans pour les filles. On sait aussi, et par voie de conséquence, je pense qu'à peu près 57 % des enfants, j'allais dire, découvrent du matériel pornographique entre 8 et 13 ans. C'est-à-dire précisément… En France ? …pays occidental. C'est-à-dire précisément pendant la période de latence. C'est-à-dire celle qui est normalement destinée à mettre sous cloche les désirs sexuels. C'est-à-dire que pendant cette période, l'enfant doit imaginer la sexualité des grands, mais il ne doit pas la voir. Il ne doit pas être exposé directement à ça. Alors, de toute façon… Voilà. Et de toute façon, il n'est pas au stade du développement où il est capable de métaboliser ce qu'il est en train de voir. …Métaboliser ? …Métaboliser, c'est-à-dire digérer, tout simplement. Donc, ça veut dire que les images pornographiques, qui vont être très très attractives, parce qu'elles sont sidérantes, donc elles sont fascinantes, elles ont un fort pouvoir d'excitation, donc du coup… …c'est ça. …plutôt que de fermer l'écran, on va rester devant l'image, donc c'est ça en fait, qui est problématique aussi. Eh bien, ces images-là vont être traumatisantes, tout simplement, parce qu'elles ne correspondent pas au stade de développement qui permet à l'enfant de digérer ces images-là. Donc, la première chose, c'est le traumatisme, surtout chez les très jeunes enfants. Deuxième chose, c'est toute la représentation de la sexualité que ça va générer. Alors, il y a tout un débat autour des images violentes d'une manière générale et des images télévisées d'une façon générale. Est-ce que ça a un impact sur nos comportements ou pas ? Les études ne sont pas toutes d'accord sur cette question-là, mais il y a quand même un mouvement assez fort pour dire qu'il y a des phénomènes de modelage. Le modelage, ça veut dire que les images qu'on va percevoir de façon répétée vont finir par avoir un impact sur notre représentation. Notamment, il y a une étude intéressante qui a été réalisée aux États-Unis sur les personnes qui sont très téléphages… Qui regardent beaucoup la télévision. Qui regardent beaucoup la télévision et qui, du coup, adoptent des attitudes très prime time. C'est-à-dire, aux États-Unis, les émissions en prime time sont souvent présentées par des hommes blancs et on s'est rendus compte que le matériel télévisuel, à ce moment-là, était plutôt, du coup, un peu plus stigmatisant à l'égard des minorités visibles et un peu sexiste. Et on se rend compte que les personnes qui consomment beaucoup la télévision adoptent ces attitudes-là. C'est-à-dire, sont souvent plus racistes et plus sexistes. Donc, il y a un phénomène de modelage. De fait, on peut s'interroger sur l'effet de la pornographie, alors quand il y a une consommation répétée peut-être, sur les représentations des jeunes. Et donc, il y a eu des études qui ont été réalisées. Est-ce qu'il y a un impact sur la sexualité des jeunes ? Est-ce que la pornographie a impacté cette sexualité ? Et on se rend compte que oui. Alors, en moindre mesure, c'est-à-dire que la frayeur qu'on avait, c'est qu'il y ait une reproduction telle quelle de la pornographie, avec la violence que ça comporte, parce qu'on est souvent, dans la pornographie classique en tout cas, dans un rapport de force, avec cette idée que quoi qu'il arrive, quelle que soit la proposition, la femme consent. Alors, il y a ça aussi dans les films où il y a de la violence, sans parler de pornographie, il y a toujours cette dialectique bien-mal. Et on peut se situer entre les deux, c'est polarisé. Dans la pornographie, quelle que soit la proposition, on est d'accord. Donc, en fait, on n'est pas sur cette dialectique qui permet de se situer entre bien-mal. Donc, on ne voit pas la limite entre bien-mal. Il y a le fait qu'il y a un morcellement du corps, c'est-à-dire qu'on va voir que des parties, alors plutôt pas le visage d'ailleurs, mais que des parties très resserrées du corps, ce qui participe à la désubjectivation des personnes. Elles ne sont plus vues comme des personnes, elles sont vues comme des parties de corps. Donc, ça suppose que ça ne va pas engendrer de l'empathie chez le spectateur. Savoir si ça lui convient, ça ne lui convient pas, ce n'est pas ça qui va être le problème. Et puis, c'est très sexiste. C'est-à-dire que c'est sexiste dans les deux sens. C'est-à-dire que ça va générer des stéréotypes de genre très caricaturaux avec des femmes passives basées sur leur apparence et puis du coup, un corps aussi donc pédophilisé pour la plupart du temps, c'est-à-dire peu de seins, une épilation totale, etc. Et des hommes ultra virils, musclés, etc. Et donc, tout ça, on se posait la question de savoir si ça n'allait pas générer une influence sur la représentation que les jeunes ont de la sexualité. Et on se rend compte que ça va générer de l'angoisse. Ça, c'est vrai, à court terme. C'est-à-dire de l'angoisse sur « est-ce que je suis normale ? Est-ce que j'ai des organes génitaux normales ? » Chez les garçons. Et oui, notamment les garçons. C'est déjà une question qui est prégnante. Parce que c'est monstrueux, ce qu'on voit dans les images. Quand ils sont confrontés aux images pornographiques, ça ne fait qu'enfoncer le clou, si je puis dire. Mais la normalité sur les organes, mais aussi sur la performance. Et là, les filles aussi, pour le coup. Et les filles aussi. Sur la performance ? Oui, sur les possibilités physiques parfois, mais aussi sur la durée. Les questions qu'on retrouve beaucoup chez les jeunes, c'est la durée, avec des problématiques d'adolescents qui vont dire « je crois que je suis éjaculateur précoce » parce qu'ils ne vont pas durer une demi-heure ou une heure. Donc, on est obligé de déconstruire en disant qu'il y a du montage et qu'il y a aussi parfois une aide médicamenteuse aux acteurs. C'est ça. Il faut expliquer. On peut peut-être en profiter pour expliquer ça. C'est-à-dire que sur un tournage, déjà, c'est faux. Ça ne se passe pas comme ça. Bien sûr. Puisqu'il y a une équipe technique autour des caméras. Et puis, ils ont des instructions et ils prennent souvent des médicaments. Exactement. Ils bloquent les choses. Ils prennent des médicaments. Ils prennent aussi… Alors, il y a aussi tout le rapport au corps. On parlait du modelage du corps, du fait qu'il y a quand même une apparence plutôt lissée, etc. On a beaucoup de chirurgie, notamment chez les femmes, au niveau de la poitrine. On va avoir même des choses, je rentre dans les détails, mais du blanchiment d'anus. D'accord. On a du coup des adolescents qui viennent nous voir en disant « Ma partenaire, c'est vrai, j'ai l'impression que c'est sale, etc. » Et on est obligé d'expliquer toutes ces choses-là. Et puis, ils sont maquillés. C'est des corps qui sont complètement maquillés, éclairés. Tout à fait. Tous ces dispositifs qui font qu'on n'est pas confrontés à la réalité, en fait. Et je rajouterais aussi quelque chose. C'est que dans la relation entre les deux personnes qui sont filmées, il n'y a pas de tendresse. Non, absolument. C'est quelque chose de mécanique. Tout à fait. Ça se fait sans les mains, d'ailleurs, pour que la caméra puisse voir. Tout à fait. En gros plan. En gros plan. Et dans la réalité, évidemment, la sexualité, c'est avant tout une tendresse, une complicité. Une relation, en fait. Je parlais tout à l'heure des subjectivations qui sont particulièrement, on va dire, visuelles parce qu'on découpe le corps. On n'est plus face à une personne, on est face à un corps. Mais c'est aussi vrai parce qu'aujourd'hui, la pornographie classique, c'est beaucoup ce qu'on appelle du gonzo. Et le gonzo, c'est quand on se passe d'une histoire. Il n'y a plus besoin de scénario. On passe directement au rapport sexuel. C'est plus le livreur de pizza ou le plombier. Exactement. Ou à peine. Dans les années 70. Exactement. Résultat des courses, il n'y a même plus le prétexte de la relation. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la relation. Contrairement au film érotique qui, d'une part, s'intéresse à la relation et qui, contrairement au film pornographique, va laisser cet espace pour le fantasme parce que le film érotique, il va susciter le désir. C'est la promesse d'une rencontre. Et dans ce vide-là, on va pouvoir être créatif. La pornographie, au contraire, c'est une saturation d'images, une saturation d'excitation qui ne laisse pas la place à la créativité. Donc, sur du court terme, on a ces angoisses-là de performance par rapport au corps. Et donc, on va se poser toutes ces questions. Et puis, sur du long terme, sur les représentations plus profondes, on s'est rendu compte que, quand même, la sexualité des jeunes était un tout petit peu infléchie par la pornographie, avec des comportements sexuels qui ont fait leur entrée ou qui ont explosé en termes de proportions, notamment l'éjaculation faciale qui est devenue une pratique très, très fréquente et qui est issue de la pornographie. On va avoir de plus en plus des personnes qui vont tester des rapports à trois avec de l'homosexualité au sein du rapport sexuel. Pareil, qui est influencé par la pornographie. On a beaucoup de rapports buccogénitaux, qui existaient auparavant, mais qui sont en pleine expansion, explosion, avec des jeunes qui n'ont pas le sentiment que ça appartient à la sexualité, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on peut faire ce rapport-là sans que ça engendre quelque engagement que ce soit. Donc, il y a une banalisation de ces pratiques-là. Et puis, par rapport au corps, des filles qui vont s'épiler intégralement, et des garçons qui vont avoir tendance aussi à être dans la survirilité, donc avec des comportements un petit peu caricaturaux aussi, de ce côté-là. Voilà. Donc, ça a un impact à court, moyen et long terme, cette pornographie. Mais il ne faut pas être alarmiste. C'est-à-dire que cette pornographie, elle a des impacts extrêmement délétères, délétères, c'est-à-dire préjudiciables, quand ce sont les plus jeunes qui sont exposés, qu'il n'y a pas eu d'éducation à l'image derrière, que ça n'a pas pu être parlé, que ça n'a pas pu être pensé. Ou alors, quand on n'a pas d'autres modèles identificatoires, c'est-à-dire quand il y a une éducation à la sexualité, quand on peut échanger avec des pères, c'est-à-dire avec les copains, les copines, mais que par ailleurs on a regardé ou on a été confronté à un ou deux films pornographiques, on va pouvoir faire la moyenne, on va s'y retrouver. Le problème, c'est quand on n'a pas d'autres modèles, que les parents sont un peu défaillants et qu'on consomme beaucoup. Là, il y a plus de difficultés, y compris par rapport à la question de la violence. J'aimerais maintenant qu'on parle des relations entre parents et enfants. Quel est le rôle des parents dans la construction de la sexualité de leur enfant ? C'est accompagner sans précédé. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'il faut respecter le développement de l'enfant, toujours être dans ce partage, cet accompagnement du plaisir des plaisirs dans le partage, tout en respectant les phases successives de l'enfant. Donc la phase orale, phase anale, phase phallique, le fait de poser l'interdit au moment de l'audite, et puis après, après la fameuse période de latence où on met tous les désirs sous cloche, il va arriver la puberté et à ce moment-là, c'est des questions beaucoup plus de sexualité pure, c'est-à-dire génitales, qui vont se poser. Quand je dis ne pas précéder, c'est typiquement, par exemple, éviter de proposer la pilule à une jeune fille qui n'en a même pas demandé l'usage, qui elle-même n'a sans doute pas vécu de sexualité, là, on va rentrer dans quelque chose d'assez intrusif. Donc à vouloir précéder, on va interférer dans le développement. Donc ça, c'est la première chose. Accompagner sans précéder. La deuxième chose, c'est qu'il ne s'agit pas d'avoir un échange technique sur la sexualité. On ne va pas se demander comment on réalise un coït, comment tu t'y prends, maman, pour faire une fellation, etc. Ça, c'est quelque chose qui serait tout à fait inapproprié et qui signerait le fait que l'interdit qui doit se poser au moment de l'Oedipe, à savoir l'interdit de l'inceste, la différence des générations, le fait que la sexualité doit se parler entre pairs, tout ça volerait complètement en éclats. Donc c'est extrêmement important de ne pas rentrer dans ces choses-là. Et ça, c'est important de le dire, parce que certains parents le font. Voilà. En se disant qu'en effet, ça fait partie de l'éducation. Voilà. Donc on ne rentre pas là-dedans. On n'impose pas. On n'impose pas. On n'entre pas dans la technique. La technique, c'est l'expérience et c'est entre pairs. C'est ce qui va se parler entre jeunes. Alors par exemple, les parents qui veulent inciter leur enfant à utiliser les préservatifs quand ils rentrent dans la sexualité active. Comment on fait ? Comment le parent peut dire à son enfant, si jamais il y a besoin un jour… Voilà. Alors ça, c'est le cadre par contre. C'est la troisième chose. C'est que si on ne rentre pas dans la technique, en tout cas, on est garant du cadre. Le cadre, c'est d'une manière générale la relation à l'autre, le respect de soi d'abord, le respect de l'autre. Ça, c'est vrai pour l'ensemble des domaines de la vie. C'est aussi vrai pour la sexualité. Donc déjà, quand on a posé ce cadre-là, on l'a aussi posé pour la sexualité. Ce cadre-là, il comprend aussi le cadre légal. C'est-à-dire, on peut parler des violences sexuelles et ça, on peut précéder d'ailleurs. C'est-à-dire que de toute façon, c'est ce qui encadre tous les comportements de la vie. Mais ça s'accompagne aussi de tous les risques sanitaires. C'est-à-dire que ça aussi, on a le droit d'en parler. Les risques de grossesse, les risques de transmission… Des MST, des maladies sexuellement transmissibles. Exactement. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut parler, au moment de la puberté, de la possibilité de contraception et d'une manière générale, de toutes les protections par rapport aux risques liés à la sexualité. Par exemple, pour parler de ça, pour entamer une conversation sur ce sujet. Un parent, il ne va pas forcément être très à l'aise. Non. Est-ce qu'on doit profiter d'une occasion pour en parler ? Alors qu'on est en train de dîner, d'un coup, on dit bon… Effectivement, ça, ça appartient à chacun parce que chacun est très, très gêné avec ces sujets-là. Et puis, c'est bien normal. J'ai envie de dire ça, c'est logique. Parce que ça veut dire aussi qu'on a bien ce sentiment et ce ressenti que la sexualité, elle ne se joue pas entre les parents et les enfants. Donc, quelque part, c'est positif. C'est positif qu'il y ait cette gêne, absolument. Donc, chacun se débrouille un peu comme il peut. Alors, soit c'est à l'occasion, en effet, d'un prétexte qu'on va saisir et où, du coup, on va se mettre à parler peut-être des violences sexuelles, peut-être des préservatifs, etc. Soit c'est à la demande de l'enfant parce qu'il en a entendu parler à l'école. Il ne faut pas ignorer qu'il se passe beaucoup de choses à l'école. Soit quand on ne le sent pas parce que parfois, il arrive qu'on ne se sente pas de le faire soi-même. Eh bien, on prend rendez-vous avec le généraliste, par exemple. Ou alors… Le médecin généraliste. Le médecin généraliste. Ou alors, tout simplement, on fait confiance dans l'école parce que ça aussi, c'est important. En France, en tout cas, il y a des dispositifs systématiques à l'école, d'éducation à la vie affective et sexuelle et où on va aborder ces questions-là dès le collège-lycée. Donc, ça veut dire que de toute façon, ils vont être sensibilisés et tout ce qui va être apporté à la maison, après, on pourra s'en saisir. Il y a aussi des livres ? Il y a des livres, bien sûr. Oui, tout à fait, qui peuvent être mis à disposition. Il faut qu'ils soient adaptés à l'âge ? C'est-à-dire que les livres… Toujours. On ne précède jamais le développement de l'enfant. Toujours, on est adapté à son âge. Et après, on reste ouvert au delta. C'est-à-dire, nous, on fait en fonction de l'âge. Lui, il est peut-être un peu plus en avance, un peu plus en retard. On reste ouvert à ce qu'il y ait des questions qui émergent, auxquelles on n'avait pas pensé, qui étaient imprévues et auxquelles on essaiera de répondre au mieux. Quand c'est des questions techniques, on renvoie au père, ou on renvoie au père au sens P-A-I-R pour les Français, c'est-à-dire au sens les personnes du même âge. Les gens du même âge. Voilà, c'est ça. Ou on va proposer un bouquin pour quelqu'un de son âge. Et puis, sinon, quand il s'agit de ce qui encadre la sexualité, le rapport à l'autre, le rapport à la loi, là, on va pouvoir apporter des réponses. Rapport à la sexualité, bien sûr. Est-ce qu'on doit sensibiliser son enfant au risque d'abus sexuels ? Oui, je pense que c'est important de le faire. On le fait quand ? On le fait comment ? Alors, on le fait toujours avec des outils adaptés. Il y a de plus en plus d'outils. On parlait de livres. Il y a aussi des chansons qui ont été imaginées pour pouvoir en parler avec les enfants. Il y a des livres pour enfants. Il y a des sites internet extrêmement bien faits, comme il y a PACA, des sites belges, qui font des campagnes de prévention absolument fabuleuses et bien pensées pour les plus jeunes, et qui permettent d'aborder les choses sans que ce soit une effraction en soi. Parfois, parler de la violence sexuelle pour un enfant qui ne sait même pas ce que c'est que la sexualité, ça peut être un petit peu gênant, ça peut être un peu effractant pour lui. C'est-à-dire qu'il vaut mieux que l'enfant soit d'abord au courant de tout ce qu'il peut y avoir de beau dans la sexualité, dans l'amour, avant qu'on lui parle des risques, des dangers, de la violence ? Il faut en tout cas que ça soit concomitant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas culpabiliser la sexualité. Il ne faut pas qu'elle devienne dangereuse au regard de l'enfant. C'est-à-dire que la sexualité et justement la violence sexuelle, précisément, sont deux choses différentes. Et ça, ça doit être très clair là-dessus. C'est-à-dire que la violence sexuelle n'est pas la sexualité. Et d'ailleurs, pour une personne, pour un enfant qui en est victime de la violence sexuelle, un des gros travail thérapeutique, ça va être de faire cette distinction-là. Ce que tu as vécu n'est pas de la sexualité, précisément pour anticiper tout l'impact que ça va pouvoir avoir sur la sexualité. Voilà. Donc, il faut jouer sur les deux tableaux et c'est très délicat. Mais il faut toujours imaginer qu'on n'est pas seul quand on intervient dans l'éducation de l'enfant. C'est-à-dire qu'en effet, toujours, il y a l'école, toujours, il y a les pères, toujours, etc., etc. Par contre, maintenant, il y a aussi un nouvel outil, il y a Internet, pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire qu'on sait que c'est la première source d'information chez nous des jeunes, juste après l'école. Quand même, il y a l'école d'abord. Mais que cette information-là, elle n'est pas toujours modérée. Donc, est-ce qu'elle est toujours juste ou fausse ? En tout cas, il faut toujours la confronter à des avis divers ou génériaux. Est-ce qu'il faut parler à son enfant d'abus sexuels avérés dans la famille ou dans l'entourage ? Si les propres parents ont été agressés dans leur enfance, un cousin, une cousine… Alors, comme on dit, les secrets suintes. C'est-à-dire que les secrets de famille finissent toujours par soit réapparaître de façon manifeste, c'est-à-dire qu'une question va se poser, il va falloir qu'on en parle à un moment donné pour, je ne sais pas moi, résoudre un problème, etc. Soit tout simplement, ils vont réapparaître sous la forme d'un symptôme, notamment chez l'enfant qui arrive dans cette famille parce qu'il va ressentir des choses, mais il ne va pas être en mesure de les penser puisqu'on ne lui a pas donné les outils pour penser. Et donc, inconsciemment, parfois, il va se mettre en situation à risque, par exemple, ou… voilà. Donc, il va faire symptôme, cet enfant. Donc, ça peut être intéressant d'en parler. Une fois de plus, à quel âge ? Voilà. C'est-à-dire que je crois qu'il faut se saisir de certaines occasions pour le faire. C'est-à-dire quand on sent qu'à ce moment-là, le secret a un impact. Voilà. Et que peut-être il est temps d'en parler. Par contre, de l'exposer, alors que ça fait aussi partie de l'intimité de la personne, ce n'est pas forcément une bonne chose non plus. Dans la relation parent-enfant, est-ce qu'il y a des gestes ou des situations qui sont problématiques ? Je pense aux bisous sur la bouche entre les parents et les enfants, au bain qu'on va prendre ensemble, ou à l'enfant qui va dormir dans le lit de ses parents. Est-ce que ces situations-là, ces gestes-là posent problème ? Alors, c'est une question très complexe parce qu'il faut faire attention aux différences culturelles, malgré tout. On n'a pas tous la même façon d'appréhender la nudité et le rapport au corps avec l'enfant. Et il faut être respectueux des différences interculturelles. Cela étant, il faut veiller, et quoi qu'il arrive, à faire en sorte que toute nudité et tout geste de cet ordre-là ne soit pas sexualisé. Et il faut que les choses soient très, très claires par ailleurs. Alors, pour les rendre claires, il faut justement qu'à des phases très précises et très, on va dire, des phases clés, comme le DIP notamment, j'en ai beaucoup parlé, mais où on va poser des interdits fondamentaux, il faut qu'à ce moment-là, on soit très, très fort de ces interdits-là. Dès lors, certaines choses peuvent arriver sans que la nudité soit problématique parce qu'elle n'est pas sexualisée. En France, quand même, globalement, ce n'est pas quelque chose qu'on conseille. On va plutôt avoir tendance à… Alors, on est revenu sur le bisou sur la bouche. On a plutôt tendance à dire aujourd'hui que ce n'est pas forcément un comportement adapté. Et la nudité aussi des parents, au bout d'un moment, n'est pas forcément adapté. D'ailleurs, c'est important de respecter l'intimité de l'enfant en toute normalité, c'est-à-dire s'il se développe bien, à un moment donné, lui-même va vouloir que sa nudité reste intime et va vouloir ne plus être confronté à la nudité de l'autre. Et en fait, je crois que le plus important, c'est ça, c'est de veiller à être respectueux de cette demande-là. C'est-à-dire l'entendre et ne pas dire « Ah, c'est bon, on s'est toujours vu tout nu » ou « banalité », etc., « j'en ai vu d'autres », etc. Non, pas du tout. Quand l'enfant commence à vouloir fermer la porte à clé de la salle de bain ou à vouloir ne plus être confronté à l'unité du parent, etc., il faut, et alors là, très rigoureusement respecter ces demandes-là et y être attentif. C'est-à-dire, pour les respecter, il faut encore les entendre. Et là, parfois, la culture passe par-dessus. C'est-à-dire que quand, normalement, on est tout nu, quand je parle de la culture, c'est la culture dans le pays, mais aussi la culture familiale, il y a des familles où on est tout nu, tout le temps. Quand on est dans cette culture-là, on n'entend pas forcément le besoin de l'enfant. Il faut y veiller. C'est extrêmement important. Sinon, ça peut troubler l'enfant ? C'est-à-dire qu'il ne va pas comprendre où sont les limites ? Alors, ce n'est pas qu'il ne va pas comprendre où sont les limites, c'est qu'on ne va pas respecter les siennes. Et ça, c'est une intrusion. C'est déjà une violence, d'une certaine manière. Est-ce que, c'est une question peut-être terrible, mais est-ce que ça en fait une cible privilégiée pour les agresseurs sexuels ? C'est-à-dire ? Est-ce que cet enfant ne devient pas une cible privilégiée de l'agresseur sexuel ? Parce que l'enfant, il va moins avoir conscience de là où le comportement de l'autre est intrusif. Alors, ce n'est pas qu'il en aura moins conscience. C'est que comme il ne sera pas respecté une première fois par un adulte qui, si c'est son parent, est censé être le premier adulte qui doit respecter cette chose-là, potentiellement, il va pouvoir, on peut supposer qu'il va pouvoir se retrouver dans des situations à risque, en effet, où il va accepter que d'autres adultes ou d'autres personnes aient des comportements intrusifs à leur tour. Donc, voilà, il ne faut pas négliger cet aspect-là. L'intimité, c'est important. Et c'est un travail... Quand on travaille dans l'éducation de la sexualité, on prend aussi en compte cette dimension-là. La sexualité, ce n'est pas que le coït et les rapports sexuels. C'est aussi la question de l'intimité. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et, justement, toute la mise en scène de soi qu'on peut... Alors, ça, c'est pour les plus grands, mais quoi que, ça commence assez jeune, maintenant vers 10-11 ans. Toute la mise en scène de soi sur Internet, via les réseaux sociaux, etc. Et bien, là aussi, il y a tout un travail à faire sur l'intimité, ce que j'expose, ce que je n'expose pas. Donc, la question de l'intimité, finalement, elle est centrale. Et en premier lieu, les parents doivent la respecter. Pour pouvoir faire en sorte que derrière, il n'y ait pas de prise de risque aussi. Voilà, sur Internet notamment. J'aimerais qu'on parle de l'abus sexuel. D'abord, qu'est-ce que c'est un abus sexuel ? Est-ce qu'un regard, est-ce qu'une parole, peut être une forme d'abus ? Alors, les qualifications juridiques sont claires en la matière en France, en tout cas. On va parler d'infractions à caractère sexuel. Elles sont polymorphiques, c'est-à-dire qu'il y en a de plusieurs sortes, différents. Il y a toutes celles qui vont concerner les atteintes sexuelles, c'est-à-dire les atteintes avec ou sans pénétration. Donc, on va avoir les agressions sexuelles et le viol, qui est une pénétration, contrainte, menace, violence ou surprise, qui est commise sur la personne d'autrui. On va avoir toute la prostitution infantile, et l'exploitation des mineurs d'une manière générale, qui est interdite par la loi. La corruption des mineurs, c'est-à-dire le fait de confronter un enfant à du matériel pornographique. Et puis, le fait de rentrer aussi en relation avec un enfant via des médias, comme les réseaux sociaux, est adonné à de la séduction de l'enfant, via ces médias. Donc, c'est en gros toutes ces infractions qui composent cet ensemble d'infractions à caractère sexuel. Alors là, tu me parles du juridique. Maintenant, sur le ressenti d'un enfant, à partir de quand, est-ce qu'il sent que c'est intrusif, ce qui se passe là ? J'ai envie de dire, justement, quand c'est hyper-sexualisé. C'est-à-dire, précisément, quand on va proposer à un enfant une forme, un modèle, une relation qui ne correspond pas à son âge de développement. Et à partir de ce moment-là, lui, il ne va peut-être pas forcément l'exprimer en termes d'abus, il ne va pas forcément l'exprimer en termes de sexualisation, mais il va ressentir une gêne. Et cette gêne-là, il faut qu'il en tienne compte. Il faudrait, dans le meilleur des cas, qu'il puisse en parler et qu'on puisse le protéger. Quelles sont les conséquences physiques et psychiques d'un abus sexuel sur un enfant et sur son développement et sur sa vie future ? Est-ce que ça laisse des séquelles ? Il y a plusieurs types d'abus sexuels. Déjà, si l'abus sexuel a eu lieu au sein de la famille ou à l'extérieur, on va avoir des conséquences différentes. Si l'abus est répété ou s'il est unique, on va avoir des conséquences différentes. D'une manière générale, on va avoir toute une symptomatologie qui est liée, c'est-à-dire des symptômes ensemble, qui vont composer entre eux ce qu'on appelle un psychotrauma. Alors, le psychotrauma, ça correspond à plusieurs choses. Ça correspond d'une part à ce qu'on appelle des révivissances traumatiques, c'est-à-dire qu'on va revivre de façon traumatique et de plein de façons différentes l'agression. Ça peut être par des cauchemars, ça peut être par des jeux tapageurs, ça peut être aussi par l'intrusion d'images de l'agression dans la journée, parfois, alors qu'on n'y avait pas forcément réfléchi. On va développer une hypervigilance, c'est-à-dire que dans des situations un petit peu similaires, on va être comme ça, en hypervigilance. On va avoir une anxiété, d'une manière générale, qui va se développer. Et puis, on peut avoir des symptômes, des comportements sexuels qui vont pouvoir s'exprimer, justement, qui peuvent être très, très bruyants et qui vont servir, justement, à alerter les autres adultes sur l'agression qu'on a vécue. Quand on est au sein du système familial, alors là, c'est encore plus compliqué, parce que l'adulte qui est censé être l'adulte référent, et qui fait que quand, normalement, on se fait agresser à l'extérieur, il va nous soutenir pour pouvoir vivre, et bien, pour se développer bien, en tout cas, cet adulte-là est justement celui qui est défaillant. Donc là, ça va générer un impact beaucoup plus important dans le rapport à la sexualité, dans le rapport à l'autre, dans le rapport à soi, la confiance en soi, etc. Donc, potentiellement, on va retrouver chez ces personnes-là des comportements à risque massifs, et puis, le développement d'une personnalité, globalement, complexe, parce que la personne qui était là, justement, pour nous aider à nous développer dans notre personnalité, a failli dans sa mission. Donc, du coup, c'est toute une personnalité qui va être, voilà, qui va être complexifiée. Et derrière, ça veut dire des difficultés dans la sexualité, des difficultés dans les rapports aux autres, des difficultés, bien sûr, dans le rapport à soi, voilà, avec, au niveau narcissique, c'est-à-dire dans le rapport à soi, des grosses failles, quoi, des grosses... des fêlures. Donc, l'impact est très important. Très considérable. Alors, heureusement, il y a ce qu'on appelle, ce que Boris Cyrulnik appelle des tuteurs de résilience. Il y a aussi des personnes dans l'entourage qui vont permettre que le développement, malgré tout, se passe bien, et qui vont faire en sorte, qui vont aider l'enfant à se développer, malgré tout, et à rencontrer, voilà, par la suite, une sexualité et un développement normal. Encore faut-il que l'abus soit repéré. Oui, c'est la première des choses. C'est la reconnaissance du statut de victime dans un premier temps qui est indispensable. Ne serait-ce que pour que l'enfant, lui-même, dans sa vie future d'adulte, sache ce qui est bien, ce qui est mal, c'est tout bête, c'est extrêmement important. J'aimerais qu'on parle maintenant des solutions. Alors, d'abord, du côté des gens qui ressentent de l'attirance pour les enfants. Quelle solution de prise en charge existe aujourd'hui pour les personnes qui ressentent de l'attirance sexuelle pour les enfants ? Alors, il y a tous les thérapeutes, psychologues, psychiatres. Certains sont plus formés que d'autres, peut-être s'adresser dans un premier temps aux médecins généralistes, pour pouvoir avoir une orientation adéquate. Et puis, en France, en tout cas, il y a les CRIAFS, donc les centres ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles, qui peuvent indiquer les thérapeutes qui sont les plus adaptés pour les problématiques telles que celles-là. Il n'y a pas besoin d'être un agresseur sexuel ? Surtout pas, et non, justement, et tant mieux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la prise en charge se situe en amont, et donc pour les personnes qui sont abstinentes, ou qui ne souhaitent pas repasser à l'acte. Donc oui, bien sûr, il y a des solutions. Si un adolescent se sent attiré par des enfants, quand il y a vraiment une attirance pour des enfants avec une vraie différence d'âge, est-ce qu'une prise en charge, à ce moment-là, dès l'adolescence, ça peut changer les choses ? Oui, bien sûr, aussi. On est d'autant plus souple, j'ai envie de dire, à ce moment-là, puisqu'on est en phase de construction. Donc plus tôt, on va s'y prendre pour mettre au travail ses fantasmes et ses attirances, et plus tôt, on aura des résultats sur le développement de la sexualité. Donc dès l'adolescence, bien sûr, consulter des pédopsy, psychologues, pédopsychiatres. Est-ce qu'il y a un âge où c'est trop tard ? C'est plus possible ? Non, il n'y a pas d'âge de péremption pour les prises en charge. Il est toujours temps de s'y mettre, et donc il ne faut pas hésiter à consulter quoi qu'il arrive, bien sûr. J'aimerais maintenant qu'on parle des solutions du côté des victimes. Que faire quand il y a une suspicion d'acte ou de comportement problématique ? Alors quand on est un adulte référent qui a connaissance ou qui suspecte des actes sur des enfants, c'est aussi lui poser la question directement. Il ne faut pas hésiter, justement, et être soi-même dans un tabou. Il faut poser la question directement et se dire qu'on a l'obligation d'un signalement aux autorités judiciaires quand on a connaissance justement de ces actes, surtout quand ils sont actuels et qu'ils risquent de se reproduire. Donc c'est produire un signalement ou une information préoccupante qui donnera lieu à une enquête un peu plus approfondie pour avoir la certitude que cet enfant est bien protégé. Et est-ce qu'on doit s'adresser à l'adulte ou l'adolescent qui a un comportement qu'on juge comme étant problématique, anormal ? Alors oui, aussi, parce que d'autant plus, j'ai envie de dire, chez l'enfant ou l'adolescent qui a des comportements problématiques, elle va générer chez lui une souffrance. On considère de toute façon que l'adolescent, le mineur, est en construction. Et on a le devoir de l'accompagner dans cette construction, nous, en tant qu'adultes. Donc quand on perçoit ces comportements problématiques, il faut l'accompagner vers le chemin d'un thérapeute aussi pour pouvoir mettre au travail tout ça et faire en sorte qu'il devienne un adulte heureux, épanoui, et épanoui notamment dans sa sexualité et dans son rapport aux autres. Est-ce qu'on doit prendre le risque de peut-être briser une famille en faisant un signalement, en risquant de faire une erreur ? Est-ce qu'on doit prendre ce risque ? Alors c'est une question qui est toujours douloureuse pour les personnes qui y sont confrontées, mais on ne peut pas, à l'inverse, on ne peut surtout pas risquer de laisser un enfant dans une situation de danger. Donc oui, il faut prendre ce risque. Et malheureusement, parfois, c'est douloureux pour les familles. Mais quand on a cette suspicion-là, il faut de toute façon passer à l'information préoccupante et faire en sorte que la lumière soit faite sur ces éléments. Évidemment, ça permettra parfois à la famille aussi, quand elle n'est pas concernée réellement par l'acte qu'on l'a soupçonné, de faire le point avec l'éducateur qui viendra chez elle, et il n'en ressort pas toujours quelque chose de négatif. J'aimerais qu'on conclue maintenant comment faire pour que le silence ne prime plus sur la parole, et comment faire pour convaincre une personne qui ressent de l'attirance pour les enfants de ne pas rester seule, de ne pas s'enfermer dans cette attirance, dans ces pulsions ? Je pense que là, c'est un combat sociétal à réaliser. C'est-à-dire qu'il faut que l'on passe de cette figure du monstrueux qui doit se terrer et se taire à la figure du pédophile en tant que tel, c'est-à-dire de la personne pédophile qui doit pouvoir parler, s'exprimer, et de telle manière, précisément, à ce qu'il n'y ait pas de passage à l'acte. Alors, il y a des exemples parfaits, parfaits ou du moins des vrais exemples, notamment dans les pays comme l'Allemagne, où en prime time, ils diffusent des spots sur la question de la pédophilie, en incitant justement les personnes qui ont une attirance à consulter. Voilà, je pense que c'est des exemples à suivre, et on se rend compte que la population, en plus, adhère tout à fait à ces dispositifs-là. En France, on est encore un peu à la traîne, mais ça va venir. Merci beaucoup. Merci à toi.